Avant de commencer, je tenais à remercier le promoteur de ce festival parce que, sincèrement, c'est un monsieur qui nous soutient beaucoup. Vraiment, il n'a qu'à continuer à nous soutenir. Vraiment, son soutien est très gros et très grand. Merci à tante Auguste aussi, elle, en tout cas, quand tu la vois, tu sais en tout cas que son soutien est gros et très grand pour nous, les humoristes. Et merci à vous aussi, le public, surtout les femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne viennent pas chaque année, mais merci aussi, parce que vous aussi, vous nous soutenez. Dans la salle, je vois de gros et de grands soutiens. Voilà, si vous continuez, si le soutien est gros et grand comme ça, ça devient facile de nous appuyer pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Et un beau soir comme ça, j'étais assis chez moi. Une vieille viance que j'ai connue sur Facebook. Elle m'appelle qu'elle est à l'aéroport. Alors je suis allée l'accueillir. Elle me dit, « Ah, Petit, tu vas bien là ? Alors, excuse-moi, je cherche un jeune dynamique là, qui peut bien me, hein ? Tu vois, non ? » J'ai dit, « Ah, bon, je ne vous comprends pas trop, hein ? » « Un jeune dynamique là, tu peux me faire le bon chat avec un jeune là ? » J'ai tout de suite pensé à Moussa Petit-Cherjant. Comme c'est un rasta. Malheureusement, je l'ai appelé, il a dit qu'il était occupé en France là-bas avec d'autres dières blanches. Donc j'ai pensé à quelqu'un que vous connaissez. Elle lui prendrait. Donc j'ai donné le numéro. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ils sont partis à l'hôtel, je n'étais pas là-bas, mais je vous raconte quand même. Donc la vieille blanche était assise sur le lit, en train de lire son journal. Elle lui prendrait, elle s'est juste lavé. Et Anta, il sort. Vous connaissez sa démarche ? Mais Anta, il a porté serviette. Alors que vous savez que sa démarche avec serviette ? Anta, la serviette est tombée. Et la vieille blanche, quand elle a descendu son journal. Ah non, ah non, ah ben là tu vas me tuer là, non. Non, 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 non. C'est dans ça, elle a pris son bien épais de repartir. Excusez-moi, j'ai la toux. Que Dieu vous donne la toux. Vous ne voulez pas. Mais ce que vous ne savez pas, ce que la toux, c'est la maladie des riches. Maladie des riches. Tout. Migraine. Palpitations. Nausées. C'est des maladies chic-chic comme ça. Les maladies de pauvres. Paludin. Ebola. Tuberculose. Ernie. Tout ça, c'est pour eux. Parmi toutes ces maladies, il y a un. Il y a un là-bas, lui-là. Il s'en fout de tout le monde. Tu es promoteur ou... Tu viens sur le spectacle ou... Humoriste ou... Il y a un yal. La diarie. La diarie m'a attrapé dans un mariage. Je vais vous rappeler ça en chanson. Vous connaissez Ma'alika la salamane... Pardon. La slameuse. Son son, là. Quand tu sois la phrase... Vous connaissez ça, non? En moins, il y a ma mille. Et si je m'a... Il y a un yal. Que Dieu me donne longue vie. Je vous sens la vraie version. La diarie m'a attrapé dans un mariage. Et toi? Où il y a la lâcheuse? Ah ah, la diarrhée fait mal. Eh eh. Eh eh. Il arrive comme ça des jours. Quand la diarrhée te josse, tu t'amoutes. Incapable de te retenir, tu fais la vitesse et tu brûles les feux. Alors qu'il y a beaucoup de trous, ton ventre s'écouit et ça veut sortir. En ce moment, tu dois ralentir. Et tu roules doucement. Ou tu chies. Ça me rappelle la diarrhée, la diarrhée qui nous a attrapés dans ce mariage. On avait vraiment trop faim, mais sans calculer tout ce qu'on allait manger. Le bain, le livre, le bain, le bain, le bain, tout ça là, on a mangé. Et le jour-là, c'était vraiment rapide et qu'on n'a pas pu se contrôler. On a grandi, on n'a pas oublié. Cette diarrhée qui nous a humiliés. Quand on n'a pas pu se contrôler. C'est un sentiment. Ça me rappelle la diarrhée, la diarrhée qui m'a attrapé dans mon concert. Je me rappelle très bien, mes vêtements étaient mouillés, je ne peux pas le nier. Quand la diarrhée vient, ça surprend. Quand la diarrhée vient, ça surprend. Tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Ça peut te mettre la honte. Quand la diarrhée vient, ça surprend. Quand la diarrhée vient, ça surprend. Tu deviens vilain, tu deviens vilain. Tu ressembles à un gozo. Ferme les yeux et imagine. Quand la diarrhée te donne en public, ça te fait marcher comme une miss. Tu veux te retenir pour ne pas céder. La diarrhée, elle peut t'humilier devant ta famille ou ta copine. Et si tu n'as pas pu te retenir, la diarrhée va t'étonner. Alors comme ça, tu paniques pas. Lève-toi et marche doucement. Pas de gestes brusques, ça peut sortir. Tu continues doucement vers l'OEC. Mais malheureusement, l'OEC était ferme. Je ne pouvais plus et je me suis laissé aller. La diarrhée m'a humilié. Tu vas-y. Va, tu vas-y. Faut m'encourager. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça. Allez, c'est pas ça. C'est pas ça. Merci. 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 Merci, Tonton. Où est-ce qu'il va ? Merci, merci. Merci. C'est bon, merci. Je ne veux plus. Bon, je vais faire un petit truc. Vous savez, souvent, je me demande à lui pour enrer. Comment il donne, je ne force pas ? Pillez ! Je ne force pas. Animal Jokula. Carros Solé. Jazz Gang.